voilà bonjour les amis les amis les tutti quanti alors aujourd'hui c'est une petite vidéo pour quelqu'un de la chaîne guitare dg ou dg guitare je m'en rappelle plus voilà comment mettre faire la mise à jour de la bit body c'est pas difficile mon ami c'est tout simple moi je vais te l'expliquer comme ça voilà alors la première chose à faire c'est mettre ta carte sd dans un lecteur de carte ou utiliser le port usb bon moi les trois quarts du temps j'utilise le port usb je le fais pas souvent avec la carte pourquoi parce que j'ai pris l'habitude voilà c'est plus facile donc quoi que tu fasses donc port usb ou voilà il va t'ouvrir sur le bureau la carte sd quoi que tu fasses port usb ou via le lecteur de cartes il t'ouvre la carte sd c'est la même chose ok toi tu verras ça bon maintenant tu vas sur le forum je vois pas sur le site va sur le forum de bit body je te mettrai le lien dans la description de la vidéo voilà je vais déjà le copier on t'attend un peu mon internet est un peu lent voilà et tu restes dans la section ici bit body si tu veux les fermoirs du looper ben tu vas te s'ouvrir à Eros bon voilà et si tu fais bit body ok tu restes sur bit body et là en général bon vu que c'est déjà un petit temps tu scrolls et voilà tu le vois ici bit body firmware 4.1 tu cliques dessus voilà lui il te dit voilà c'est le tout dernier du 1er février 2023 et qui est maintenant officiel et n'est plus une beta voilà tu cliques sur le lien ici donc 4.1.3 hop là lui il va t'envoyer sur OneDrive il va te télécharger le fichier donc tu vas le voir en haut à droite là voilà hop c'est déjà téléchargé ok bon tu peux fermer ça c'est bon alors il doit être ici je crois voilà je vais le mettre sur le bureau c'est plus facile donc tu vas sur ton fichier et tu le désips dans dossier moi je le fais toujours en dossier voilà il est là pour ça je peux mettre la poubelle voilà un plat et ça c'est ton voilà je vais le mettre à droite et la carte SD à gauche pardon la carte SD est à droite ok donc ici là c'est ta carte SD ok ici c'est les fichiers tu les prends tous voilà et tu les copies attention de pas aller les foutre dans un dossier tu le mets dans le blanc ici voilà ici tu lâches tu fais copier ici s'il te demande de remplacer un fichier quelconque tu fais oui voilà une fois que ça c'est fait c'est terminé tu peux fermer les carreaux ok mais je vais pas le fermer pour te montrer donc maintenant ne retire pas le port USB ou ta carte comme ça bêtement de ton lecteur ne fais pas ça c'est important voilà tu cliques sur le truc pour éjecter c'est la BitBody ici dans le truc de Windows tu fais éjecter voilà lui il t'a éjecté la carte SD maintenant je peux enlever mon port USB si tu as inséré ta carte tu remets ta carte ça te fera la même chose voilà updating tu attends ti un petit peu ça va se faire théoriquement maintenant à l'époque paire voilà starting loading et ça fait donc pour vérifier que tu as la bonne mise à jour tu fais drum set tempo en même temps tu cliques en même temps tu vas vers le haut direct tu fais about BitBody tu cliques en même temps tu vas vers le haut direct tu fais about BitBody tu clic entre ces deux clique, et tu vois que c'est le 4.1.3. Voilà, c'est tout. Voilà, donc maintenant, ce que je te conseille aussi à faire, c'est que moi je fais toujours, c'est que je garde tous les fermoirs de la Bitbuddy, au cas où je devrais faire une marche arrière. Bon, je ne vais pas prendre la 360, par exemple, parce que ça va me pénaliser, mais je vais dire, en fait, entre la 4.1.3 ici, avant il y avait la 4.1.1, tu vois. Donc, on ne sait jamais. Bon, moi je la garde toujours, voilà, je fais la même chose pour le looper. Voilà, c'était la petite vidéo pour toi, c'est très simple, donc pour faire marche avant ou marche arrière, c'est identiquement le même principe. N'oublie pas une chose, si tu copies et qui te demandent de remplacer des fichiers, tu fais oui. Deuxièmement, attention, ne copie pas ça dans un dossier qui est sur ta carte SD, donc vraiment dans le blanc, ok. Et troisième chose, ne tire pas bêtement ta carte SD ou ton port USB, tu fais via l'éjection de Windows et tu attends que l'appareil est déconnecté, en fait, voilà, avec l'utilitaire ici, donc ce truc-ci. Voilà. Petite vidéo pour toi, mon ami, c'est tout simple à faire. Merci d'avoir regardé et à bientôt, j'espère, mon petit pépère, et amuse-toi bien avec ton matos. Merci.